Avec près de 20 films à son pédigré, Philippe Toretton est aujourd'hui l'un des acteurs qui comptent du cinéma français. Jeune comédien, c'est sur les planches qu'il débute sa carrière avant de devenir sociétaire de la comédie française et de s'essayer au répertoire de Molière. Madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire et je vois autre part les merveilleux attrait de la félicité qui fait tous mes souhaits. Sa première chance sur grand écran, c'est Claude Pinotto qui la lui offre. Avec La neige et le feu, film que la postérité ne retiendra pas. C'est dans un second rôle que le public le découvre avec L627 de Bertrand Tavernier, cinéaste dont il devient un des acteurs fétiches. Quand je l'engage moi dans L627, c'est après l'avoir vu dans le malade imaginaire où il était bidonnant, en Thomas Diafoirus, je crois, enfin, où il avait un côté Jerry Lewis de se casser la gueule dans les chaises, etc. Et il a toujours dit que cela l'avait beaucoup touché, que le voyant dans un registre tout à fait spécial, je lui propose immédiatement un film qui était à l'opposé, puisque c'était un rôle de flic. Salut, Antoine Cantoni, Di Louping, Otonio ou La Belette. Dans ce film, il fait preuve de qualités qu'il n'a pas toujours cherché à retrouver dans d'autres rôles, c'est-à-dire de jouer souvent en contrepoint de comédie face à une situation très embarrassante ou très dure. Et en cela, je trouve qu'il avait un sens du rythme, du tempo qu'on voyait au théâtre. Il retrouve Bertrand Tavernier dans un tout petit rôle, encore un flic dans L'APA, rôle qui permet aux cinéastes de tester les capacités d'autorité du comédien. Je lui ai dit, tiens, mais Philippe, je vais essayer de te donner un tout petit rôle, mais c'est un rôle qui est primordial parce que tu dois avoir suffisamment d'autorité pour faire craquer une jeune fille. Mais tu crois qu'on va encore les avaler longtemps, tes salades, tes mensonges à la noix ? Je vais te dire, moi, t'as plutôt intérêt à l'arrêter ton cinéma. Et tout de suite. Regarde-moi, bon Dieu. Dans les yeux. Oh, j'ai dit dans les yeux. Ce que je veux dire, je veux que ça rentre dans ta petite tête de conne. C'est pas sur une histoire de cul qu'on est en train d'interroger. C'est sur des vols de sac à main, c'est sur des meurtres. C'était un galop d'essai. C'est une forme de galop d'essai de voir si on pouvait sentir qu'il était le chef. Et alors, il l'a fait avec une force. Et la prise qui est montée, qui est, je crois, l'une des premières, des toutes premières. Il a vraiment fait pleurer, ma régie. Et justement, chef, il le saura l'année suivante, toujours avec Bertrand Tavernier, dans le capitaine Conan, rôle physique, qui lui vaut le César du meilleur acteur en 1997. Ton nom, c'est quoi ? Riquoux, mon lieutenant. Tu m'as pas vu ? Comment ? Pas vu, pas trouvé. Et si le colonel me disait le contraire un jour, je te jure que je te remettrai la main dessus, Riquoux. Il a un truc physique, Toretton. C'est pas un jeune premier, c'est pas un beau mec, au sens glamour du terme. Donc, il peut pas forcément avoir tous les rôles. C'est un personnage qui est assez trapu, assez dense, pas très grand. Donc, on le sent à l'écran, comme ça, toujours plein d'énergie et plein de physique. Donc, forcément, il ne peut pas avoir tous les rôles. C'est peut-être aussi pour ça que sa carrière, en tout cas au cinéma, est un peu plus chaotique. Sa quatrième et dernière collaboration à ce jour avec Tavernier lui offre de jouer un directeur d'école maternelle du nord de la France, dans une région ravagée par la misère et laissée à l'abandon par les pouvoirs publics. La petite, je suis sûr qu'elle mange pas, sa faim, tous les jours. Là, elle est pas inscrite à la cantine ? Il est trop cher. Ces gens-là, tu leur files une aide, ils achètent avec des paquets de bière et du gros rouge. Non, attends, ces gens-là, comme tu dis, ils ont un bébé et une petite fille de 5 ans. Et t'as vu où ils vivent ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant, tout de suite ? C'est suite à ce tournage que la volonté de s'engager en politique a germé en lui. Après avoir soutenu la candidature de Ségolène Royal aux présidentielles de 2007, il rejoint en 3e position la liste socialiste dirigée par Jacques Bravo au municipal de 2008 dans le 9e arrondissement de Paris. Il avait été tellement choqué par l'horreur des endroits où on avait tourné qu'il avait essayé de provoquer Borloo, qu'il avait su botter en touche, se défiler. Et je pense qu'il s'est dit qu'il fallait mettre les mains dans le cambouis, qu'il fallait pas se contenter de râler, qu'il fallait y aller. C'était pareil que son métier de comédien. Je l'ai découvert réellement pendant la campagne présidentielle de 2007, où j'ai trouvé quelqu'un qui avait des racines profondes en lui, une énergie vraiment militante. Et tout simplement, je suis allé lui proposer pour lui dire est-ce qu'il voulait faire un pas de plus pour rentrer au conseil de Paris pendant 6 ans. On a parlé de ça, et c'est la bataille que nous menons. On parle de Toréton, acteur engagé. Son premier engagement, c'est d'abord l'engagement vis-à-vis de son métier.